Bienvenue dans Légende de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Noël Roquevert. Il était l'acteur étranger favori de Jacqueline Kennedy, qui retrouvait dans son image celle du français moyen, un peu râleur, mais tellement gentil. Avant-hier, au bois de Boulogne, j'ai eu une histoire, et je me suis battu. Le goût du risque. Toujours le goût du risque. Non, le goût du risque, et puis la pointe de sensibilité un petit peu touchée. J'ai rencontré deux types, et je me trouvais moi-même avec un monsieur. Nous bladardions, c'était un chasseur, nous parlions chasse. Et je me suis trouvé en face de deux types. L'un de s'est arrêté m'a dit, mais je te connais, toi. Moi, j'ai eu l'impression que ce type était un peu dans les vignes du Seigneur. Alors, je ne sais pas, ça m'a coincé, qu'on me dise ça de cette façon-là. Habituellement, on me dit bonjour, et très souvent, ça arrive, parce que tout de même, je commence à avoir une gueule connue. Vous comprenez ? Si je devais me passer pour ça, pas du tout, au contraire. Je vais vous faire un aveu. C'est que tant que les gens vous disent bonjour, c'est qu'ils vous reconnaissent, et c'est que vous leur êtes sympathique. Donc, par conséquent, c'est plutôt un réconfort. Mais là, vraiment, ça m'avait choqué. Je dis, mais monsieur, moi, je ne vous connais pas. Et je ne vous connais pas, mais je ne vous tutoie pas, je ne me permets pas de vous tutoyer. D'un mot, on est venu à l'autre. Le gars était très, très grossier, très, très arrogant et agressif. Et il a sorti son couteau. Alors, j'avais la laisse de ma chienne, qui est une laisse de dressage extrêmement forte en cuir, un bon cuir bien épais. Je lui ai volé dans les plumes, et j'en ai foutu une tour lousine, mais quelque chose de carabiné. Pendant ce temps-là, le second a voulu venir prêter main forte à son petit copain. Monsieur le monsieur qui était avec moi, il en a ministré quelques bons, car c'était aussi un sportif. Ils ont pris une tatouille, mais une oracle. Eh bien, mon cher, sur le moment, le cœur m'a fait boum boum. Et j'ai senti mon vieux cœur qui se serrait avant que la chose ne se déclenche. Et après, ça a été une fouissance. Je me suis senti épanoui, je me suis dit que tu n'es pas encore pourri, mon vieux. Mais tiens encore debout. J'étais ravie. Fils d'Auguste Tenement-Bénévent et de Marie-Louise Épely, Noël Louis-Raymond-Bénévent, connu sous le nom de Noël Rockvert, voit le jour sur la place du Champ de Foire, lors d'une tournée à Douai-la-Fontaine, le 18 décembre 1892. Ses parents ont ouvert le premier cinéma à Douarnenez, appelé l'Apollo, que tout le monde appelait la Petite Venise. C'était du cinéma muet et Madame Bénévent était au piano. Dès son plus jeune âge, il débute dans des rôles de figuration aux côtés de ses parents, apparaissant même sur scène à l'âge de 6 mois dans Le Bossu. À l'âge de 5 ans, il joue aux côtés de sa sœur Antoinette, qui a 4 ans de plus que lui, dans le rôle de Claudinet, dans un mélodrame classique de l'époque, intitulé Les Deux Gosses. Pendant la Première Guerre mondiale, il sert en tant que sapeur télégraphiste aux armées pendant toute la durée du conflit et est démobilisé en août 1919. Ce qui lui vaut la médaille interalliée. Après la guerre, il commence à gagner sa vie dans les théâtres parisiens et entame ainsi une longue carrière au cours de laquelle il participera à près de 150 pièces de théâtre et à plus de 180 films. En 1920, Cora Laparcerie lui offre son premier rôle dans une pièce intitulée « Mon homme au théâtre de la Renaissance ». Sacha Guitry et Max Linder le remarquent rapidement. Sa première apparition au cinéma se fait dans le film « Les trois mousquetaires » de Max Linder en 1922, dans un tout petit rôle qu'il qualifiera lui-même d'embryonnaire. Cependant, sa carrière ne décolle véritablement qu'à partir de la quarantaine et l'avènement du cinéma parlant, où il excelle dans des seconds rôles. On le voit notamment en Cosaques dans « Taras Bulba » en 1935, réalisé par Alex Granowski, puis la même année dans « La Bandera » en tant que sergent dans un train. Il participe également à des opérettes telles que « Histoire de chanter » en 1946 avec Luis Mariano et « Andalousie » en 1950 avec Carmen Sevilla. Noël Roquevert devient omniprésent dans le cinéma français, collaborant avec des réalisateurs renommés comme Henri-Georges Clouseau dans « L'Assassin habite au 21 » ainsi que dans « Le Corbeau ». Dans les décennies suivant la Seconde Guerre mondiale, il apparaît dans des films tels que « Les Diaboliques », « Le bouton à cinq pattes » et « Un singe en hiver » dirigé par Henri Verneuil, ainsi que dans « Marie Octobre » dirigé par Julien Duvivier. Il était aussi à l'aise dans des rôles de gentils, comme dans « Landru », le boutiquier artificier farfelu dans « Un singe en hiver ». « Il y a quelqu'un ? » « Blanchette, petite chocille ! » « Tu t'es échappé ? T'es pas gentil, ça ? » « Allez, va retrouver tes petits rèvres. » « Vous vouliez quelque chose, monsieur ? » « Je voudrais un vêtement chaud, un pulle vert pour fillettes. » « Fillettes ? » « Fillettes. » « Il y a bien longtemps que je ne fais plus dans la fillette. » « Quel âge ? » « Dix ans. » « Dix ans fort ou dix ans faible ? » « Plutôt faible. » « Vous ne dites pas ça pour me faire plaisir ? » « Parce que là, j'ai peut-être votre affaire. » « Cher monsieur, nous vous attendions depuis trente ans. » « J'étais sûr que vous croiriez cela. » « Vous ne connaissez pas les laines du Queensland ? » « Non, mais je connais ma fille. » « Écoutez-moi bien, monsieur. » « Non seulement ce pulle vert n'est pas trop grand, mais il ne peut pas l'être. » « Parce qu'il a été tricoté sur mesure pour une naine. » « Actuellement, Poupie Schneider, ça ne vous dit rien. » « Ma foi, non. » « Vous êtes tant jeune. » « Poupie Schneider, il n'y en avait que pour elle, dans les mondanités des années 20. » « Un millionnaire américain, Walter Crouchen, l'avait vu dans un cirque et on était tombé fou. » « Certains hommes ont toujours aimé les petites femmes, mais à ce point-là, avouez que c'est rare. » « C'est lui qui m'avait commandé ce pullover, d'après une maquette de Van Dongen. » « Là-dessus, le crack de Wall Street en 29. » « Le Crouchen s'est suicidé comme vous et moi. » « La Poupie est retournée à son cirque. » « Et le pullover m'est resté sur les bras. » « C'est pour vous dire que ce n'est pas l'acquisition banale. » « Pas le vêtement de tout le monde. » « Mais vous êtes sûr que Poupie Schneider n'a pas porté ? » « Juré. » « Sur le toit d'une ferme. » En 1962, dans l'émission Au-delà de l'écran, l'acteur Noël Roquevert évoque en compagnie d'André Leclerc quelques souvenirs du tournage de Fanfon la Tulipe, et notamment les coulisses de la célèbre scène du duel à l'épée sur un toit l'opposant à Gérard Philippe. Une scène réalisée sans trucage. Le toit n'avait pas été préparé à l'avance. On est allé en reconnaissance chercher une ferme dont on désirait la découpe. On a dit « Voilà celle-là. » Or, le toit n'avait pas du tout été préparé pour nous recevoir. « Comme cette ferme était très haute, nous nous sommes battus à une hauteur d'environ 12 mètres, la hauteur de trois étages, sans aucune protection. » Le comédien ajoute ensuite avec humour qu'on lui avait demandé de ménager Gérard Philippe qui enchaînait les tournages et était fatigué. Mais à sa grande surprise, ce garçon était inouï. Il n'a jamais voulu se faire doubler. Il était d'un courage, je dirais presque téméraire. C'était une lame d'acier. J'étais à bout de souffle. Il a également travaillé pour la télévision, notamment dans la série Jacou le croquant. Son dernier film est « Le viagé » de Pierre Tchernia, en 1972, où il incarne le patriarche de la famille Galippo. Noël Roquevert privilégiait le plaisir de vivre et refusait par exemple de jouer dans des films ou des pièces si cela l'empêchait de participer à l'ouverture de la chasse. Cependant, cela ne l'empêcha pas d'accéder à la célébrité pour ses seconds rôles. Il décède peu après le décès de sa seconde épouse, Paulette Noiseux, suite à une crise cardiaque survenue dans sa résidence bretonne de Douarnenez le 6 novembre 1973. Il est inhumé au cimetière de Ploiré, un quartier de Douarnenez dans le Finistère, aux côtés de ses parents. Il sera mis à l'honneur lors des rencontres océanes de Douarnenez, un festival organisé par l'association L'Équipage, en octobre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada